Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Tout le monde a toujours eu un jouet préféré. Il peut s'agir d'une figurine ou d'une poupée. Mais saviez-vous que tous les jouets fabriqués n'étaient pas également sûrs ? Nous allons aujourd'hui vous montrer les 25 jouets les plus dangereux jamais fabriqués. Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Numéro 25 Vous devez vous demander comment les hamacs peuvent-ils être dangereux ? Cela peut sembler terrifiant, mais il y a eu plusieurs rapports selon lesquels des mini-hamacs pourraient soudainement se tordre autour de votre cou. C'est donc un élément à prendre en compte si vous envisagez d'acheter un mini-hamac pour vos enfants. Numéro 24 Là encore, vous devez vous demander comment un jeu de cartes peut-il être dangereux ? La raison en est qu'il a été révélé que le jeu de cartes Anna Montana contenait du plomb. Le plomb est un métal qui est toxique pour le corps. Les tests ont montré que le jeu contenait 3000 parties de plomb par million et il est recommandé que les jouets ne contiennent pas plus de 40 parties de plomb par million. Heureusement, plus de 6 millions de jouets ont été rappelés. Numéro 23 Si certains jouets sont manifestement dangereux, les balles à claquettes ont tout simplement l'air amusantes. Mais après que de nombreux parents aient rapporté que leurs enfants s'étaient blessés en jouant avec ces jouets, les balles à claquettes ont été rapidement retirées de la vente. Numéro 22 Les soccer boppers sont considérés comme l'un des jouets les plus dangereux des années 90. Il s'agit d'une sorte de gant de boxe qui était censé être gonflé, mais en réalité, il ne l'était pas. Vous pouvez donc peut-être imaginer combien de personnes ont senti un point à la place du gant de boxe. Numéro 21 L'idée des Moonshoes était en fait plutôt cool, car elles étaient conçues pour vous donner l'impression de marcher dans la faible gravité de la Lune. Les Moonshoes ressemblaient en fait à des trampolines pour vos pieds. Le problème, c'est qu'elles provoquaient des fractures de la cheville et d'autres blessures aux jambes et n'étaient donc pas aussi sûrs qu'on le pensait. Numéro 20 La principale raison pour laquelle le jouet Magnetics est dangereux est ses propriétés magnétiques. Le jeu se compose de blocs de construction magnétiques et il est arrivé que des enfants avalent des parties du jouet. Il a donc été rapidement décidé de retirer ce jouet du marché. Numéro 19 Je suppose qu'il est logique de ne jamais avaler de jouets. Cependant, le Battlestar Galactica Colonial Viper est à l'origine de toutes les mises en garde contre les risques d'étouffement. Cela s'est produit en 1978 lorsqu'un enfant a mis la fusée directement dans sa bouche. Numéro 18 Les poupées Snack Time Cabbage étaient extrêmement populaires dans les années 80. Le problème de ce jouet était la mâchoire mécanique qui imitait une véritable action de mastication. Mais elle ne se contentait pas de mâcher lorsque vous mettiez de la nourriture en plastique dans sa bouche, elle le faisait aussi avec vos cheveux ou vos doigts. Numéro 17 Le Easy Bake Oven a été rappelé parce que des enfants ont mis leurs mains ou leurs doigts dans le four dans diverses situations et ont subi des blessures. Il y a eu au moins 5 rapports de cas. Donc, le jouet a été rappelé pour les enfants de moins de 8 ans. Numéro 16 Qui n'a pas aimé jouer aux fléchettes dans son enfance ? C'était toujours un passe-temps amusant. Mais avez-vous déjà entendu parler des lawn darts et savez-vous qu'elles peuvent être très dangereuses ? Selon le rapport officiel, des milliers de blessures ont été enregistrées et au moins 3 personnes sont décédées. C'est pourquoi la vente de ces fléchettes a été interdite aux Etats-Unis et au Canada. Numéro 15 Le Creepy Crawlers des années 1960 était un jouet dangereux. Même si l'idée du jeu n'est pas si mauvaise puisqu'il s'agit de fabriquer soi-même des créatures en plastique. Mais le facteur de danger résidait dans les fumées toxiques et le risque de brûlure car la plaque pouvait chauffer jusqu'à 150 degrés Celsius. Numéro 14 La Barbie à roller est probablement la Barbie la plus dangereuse jamais commercialisée. Cependant, il ne s'agit pas de la Barbie en elle-même, mais d'une paire de patins à roulettes qu'elle portait et dont les talons étaient en silex. Comme vous pouvez le comprendre, on peut comparer le patin à un briquet car il peut faire des étincelles lorsqu'il est roulé. Numéro 13 Avez-vous déjà entendu parler du dentiste crocodile ? Dans ce jeu, vous devez retirer rapidement vos doigts après avoir enfoncé une dent. Si vous ne le faites pas assez vite, le crocodile vous attrape. Cependant, certaines personnes ont pensé que c'était une bonne idée de remplacer les dents, ce qui a rendu le jeu très dangereux. Numéro 12 Nous devons admettre que les jouets qui permettent aux enfants d'apprendre quelque chose sont très bons et éducatifs. Mais bien sûr, le jouet ne doit pas contenir de matériaux dangereux. L'idée des jouets de Gilbert souffleur de verre était d'enseigner la chimie. Cependant, ces coffrets de chimie contiennent de l'acide chlorhydrique, du plomb et d'autres matières dangereuses. Numéro 11 Flubber est un autre jouet populaire qui contenait de nombreuses matières dangereuses. Des parents ont même signalé que des enfants étaient tombés malades après avoir joué avec. Il a également été révélé plus tard que le jouet était fabriqué avec plusieurs matériaux toxiques. Le flubber provoquait des maux de gorge et d'autres réactions désagréables. Numéro 10 Quelques millions de jouets aqua dots ont été rappelés après que les autorités chinoises ont révélé que les jouets étaient recouverts d'un produit. Si ce produit chimique pénètre dans le corps, il se transforme en acide gamma-hydroxybutyrique, ce qui peut provoquer des comas et même la mort. Numéro 9 Le jeu CSI Fingerprint Kit serait si dangereux qu'il pourrait provoquer de graves maladies. En fait, l'amiante que l'on sent lorsque l'on joue à ce jeu est la principale raison pour laquelle se jouer est désormais interdit. En jouant à ce jeu, on vous apprend à époussoter le bout de vos doigts en soufflant sur l'excédent de poudre, mais cette poudre contenait d'énormes quantités d'amiante. Numéro 8 Même s'il est très amusant de rouler sur un overboard, ce n'est pas le moyen de transport le plus sûr. Bien sûr, vous pouvez porter un équipement de protection pendant la conduite, limitant ainsi les risques de blessures. Mais le plus dangereux avec les overboards, c'est qu'ils peuvent apparemment prendre feu spontanément. Numéro 7 Si vous avez grandi dans les années 90, vous avez certainement entendu parler de la Sky Dancer's Doll. Cette poupée pouvait voler et les enfants l'adoraient. Cependant, plusieurs personnes ont commencé à rapporter avoir été blessées par ces poupées, à tel point que plus de 8,9 millions de poupées ont été rappelées rien qu'aux Etats-Unis. Numéro 6 La seule raison pour laquelle les jouets Bucky Balls étaient dangereux est qu'ils sont constitués de détails minuscules et que vous pourriez les avaler. Ils ont fait l'objet d'une enquête après que de nombreux parents les signalaient. Ils ont ensuite dû être retirés du marché parce que les détails sont faits de petits métaux résistants et qu'ils peuvent endommager vos intestins si vous les avalez. Numéro 5 La fusée Splash Off en elle-même n'est pas dangereuse, mais pendant le remplissage, elle le devient. 37 personnes ont déclaré avoir été blessées à plusieurs reprises, la fusée s'étant complètement effondrée. Cette fusée porte donc bien son nom, puisqu'elle peut exploser à tout moment. Numéro 4 En 1945, un homme du nom d'Alfred Gilbert a été inspiré par l'ère atomique et a conçu le kit de laboratoire d'énergie atomique. Ce jouet était évidemment dangereux car il contenait de l'uranium, mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle il a été retiré du marché. Il était également trop cher à produire. Un peu plus tard, on a découvert que le jouet était même menaçant, surtout lorsqu'il était utilisé tous les jours. Numéro 3 Il est bien surprenant de voir comment ce prochain jouet a pu être mis sur le marché. Pour faire tirer les balles de ping-pong à des vitesses supersoniques, les fabricants ont décidé d'utiliser du carbure de calcium. Je pense que vous pouvez comprendre pourquoi il a été décidé de retirer immédiatement ce jouet du marché. Numéro 2 Les polypockets sont composés de très petits aimants. Le jeu a été retiré du marché parce qu'il était composé de nombreuses petites particules différentes qui ont également été avalées. Il y a eu 170 rapports après que les aimants aient causé des blessures. Manger plus d'un aimant pouvait même entraîner de graves conséquences. Numéro 1 Bien que l'idée du Skyranger Park Flyer soit simple, il s'est avéré être un jouet super dangereux. Oui, il suffisait d'allumer l'avion, de le lancer avec précaution et de le contrôler avec la radiocommande. Mais de nombreux parents ont signalé que le jouet pouvait exploser juste comme ça. Avez-vous déjà joué avec des jouets dangereux ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada